... Madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans l'entre de l'interview sur les faits d'actualité. Et le fait d'actualité qui retient notre attention ce matin, c'est l'activité parlementaire, et notamment le plaidoyer porté par Forêt du Cameroun au Faudet, au sujet de la RFA, la redevance forestière annuelle. La nouveauté, en tout cas, c'est depuis l'ouverture de début de cet exercice. Depuis cette année, donc, les collectivités riveraines à nos forêts qui sont exploitées ne perçoivent plus les 10% qui leur étaient dévolus depuis quelques années. Mais pourquoi cette nouveauté, pourquoi ce phénomène, pour comment, surtout, remédier à cet état de choses ? Nous avons convié sur le plateau de discussion ce matin pour discuter de toutes les coutures de cette actualité. Rodrigue Gonzo, il est le chargé de projet de Forêt du Cameroun, Forêt et Développement Rural, Faudet précisément. On va jouer un événement. Bonjour, Rodrigue Gonzo. Bonjour, Rodrigue Etonguet. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci beaucoup. Alors, au-delà de cette homonymie, on a en commun ce plaidoyer que vous portez et que nous soutenons aussi. Ce plaidoyer, vous espérez pouvoir obtenir des députés à l'Assemblée nationale qui votent, qui vont étudier et adopter la loi des finances 2016, qu'on réinstaure les 10% dévolus aux collectivités riveraines des zones forestières. Il s'agit de quoi exactement ? Effectivement, Rodrigue, pour rappeler un peu les faits, de 2007 à 2014, les différentes successions de lois des finances du Cameroun prévoyaient une répartition de la redevance forestière annuelle en 50% pour l'État, 40% pour les communes et 10% pour les communautés. Depuis le début de l'année 2015, la loi des finances a modifié cette répartition, prévoyant tout simplement 50% pour l'État et 50% pour les communes, pour les collectivités territoriales. Un texte pris par lettre circulaire pour préciser les modalités de répartition des 50% affectées aux communes, ce qu'on appelle les textes d'application de la loi, justement, a modifié à nouveau les répartitions antérieures, à savoir antérieurement, les 40% destinés aux communes étaient réparties entre 20% pour les communes et 20% pour le fonds de prééquation du FECOM. Il y avait les 10% des communautés riveraines qui étaient à l'écart. Maintenant, la nouvelle répartition des 50% prévoit 22,5% pour les communes, 22,5% pour le FECOM et 5% affectées aux agents de recouvrement du ministère des Finances. Donc, il n'y a plus rien pour les communautés riveraines. Nous pensons que c'est une injustice qui doit être redressée par la nouvelle loi des finances pour 2016. Mais les collectivités locales pouvaient régler le problème des communes riveraines ? Oui, on peut penser que les collectivités territoriales pouvaient régler le problème des communautés riveraines. Mais vous savez bien quels sont les problèmes qui ont entouré jusque-là la gestion de la rédivance forestière annuelle. Nous ne voulons pas déjà aborder ces problèmes-là parce qu'ils sont réels, ils doivent être résolus. Mais des solutions actives ne seront pas utiles. Et nous pensons que la première chose à faire, c'est d'abord de rétablir les 10% affectés aux communautés. Revenir à la situation antérieure. Il faut revenir à la situation antérieure. Pour préciser encore, jusque-là, même les 10% qui étaient affectés aux communautés étaient toujours gérés par les communes d'une certaine manière. Parce que ce n'est pas de l'argent cash ou frais que les communautés locales percevaient. Non, l'argent était administré et géré dans le compte de la commune. Mais ce sont les communautés locales qui formulaient les projets répondant à leurs besoins. Et qui avaient comme responsabilité à travers les comités riverains de gestion de la RFA de faire le suivi de la réalisation des projets financés par les 10% de fonds qui leur sont destinés. Peut-être qu'il fallait commencer par là, faire un petit essai, un petit travail pédagogique. Faire la différence entre communauté locale et collectivité locale. La différence c'est quoi ? Parce que pour le téléspectateur ordinaire, il peut mettre tout ça dans un même panier. Tout à fait. Nous entendons par collectivité territoriale ou collectivité locale. La loi aussi. La loi sur la RFA aussi, oui. La loi sur la RFA parle de communes. Voilà. Et si on veut faire un mariage avec les textes sur la décentralisation, ce sont les communes qui deviennent les collectivités territoriales décentralisées. Mais non, dans les communes, il existe des communautés. Et si on peut faire un paradigme avec certains concepts qu'on connaît le plus, une communauté peut s'apparenter à un village. Ou une communauté peut s'apparenter à un groupe de village. Ça dépend. Donc ça, c'est la base même de notre administration. Vous savez, l'administration commence avec les chefs de village qui ont eu un statut rénové récemment. Donc, il y avait toujours une part de fonds destinés à la gestion de la commune, toujours pour le développement local, et une part directement destinée aux communautés. Parce que ce sont quand même ces communautés qui protègent et préservent les forêts. C'est aussi le gage de leur participation à la protection des forêts et à la lutte contre l'exploitation forestière. Et ça rentrait en droite ligne avec les politiques forestières du Cameroun, notamment la politique de 1994 et la loi forestière. Et la politique de décentralisation qui s'assoit aussi sur le rôle que les collectivités locales, que les communautés locales doivent jouer dans le développement. Alors, mais, le sens de votre plaidoyer tend à faire revenir les 10%. C'est bien cela. C'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce qu'il faut le rappeler, le texte qui modifie la répartition des 50% destinés aux communes est contraire à un arrêté conjoint qui est d'un ordre juridique supérieur à une lettre circulaire. Qui, au niveau des formes, la hiérarchie des formes juridiques est au-dessus. Exactement. En 2012, les ministres des Finances, de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministre en charge des forêts ont pris un arrêté conjoint fixant la répartition et les modalités de gestion de la redevance forestière annuelle. Notamment pour traiter la manière dont les 10% affectés aux communautés sont utilisés. Maintenant, une lettre circulaire vient remplacer cette répartition. Nous considérons cette lettre circulaire comme tombant simplement sous la nullité des faits. Mais c'est ça qui est appliqué jusque-là. C'est ça qui devait être appliqué. Parce qu'on n'a pas eu de suspension par le premier ministre à un moment donné. Effectivement. Au mois d'août, le premier ministre a demandé au ministre des Finances de suspendre l'application de cette disposition. Nous voulons que justice soit rétablie. Et rétablir la justice pour l'année 2015 veut dire mettre en application les dispositions. On a gelé donc depuis août. Entre temps, l'argent va où ? Est-ce qu'on est revenu à la situation antérieure ? C'est-à-dire qu'on reverse aux chefferies, aux communautés riveraines ? Ou on a cessé simplement de redonner aux agents du fisc, par exemple ? L'argent va où ? En réalité, depuis le début de l'année, on ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas comment l'argent est réparti dans la pratique. On espère que les dispositions de cette lettre circulaire n'ont pas été appliquées. Parce que l'avoir appliqué poserait des problèmes graves en termes de violation de la loi, de vice de procédure et d'utilisation inappropriée d'un fonds public. Qu'est-ce que vous espérez, in fine ? C'est-à-dire que c'est la loi où vous rétablie les villageois dans leurs droits. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui n'a pas été versé ? Est-ce que vous espérez qu'on fasse un rétro-règlement ou qu'on procède simplement à la continuité ? Oui, nous attendons bien évidemment, Rodrigue, qu'il y ait un règlement qui soit fait. Parce que beaucoup de projets des communautés ont été arrêtés au début de cette année. Elles n'ont plus eu de fonds pour les poursuivre, les micro-projets qu'elles ont démarrés l'année passée. Nous espérons que la loi des finances sécurisant la répartition et réintroduisant les 10% pour l'avenir, que pour le moment présent, les dispositions de l'arrêté conjoint 076 du 26 juin 2012 soient appliquées et donc que les 10% prévus pour les communautés sur les 18 milliards environ qu'a valu la RFA pour l'année 2014, et on estime que ça pourrait être la même fourchette pour 2015, soient reversés aux communautés locales. Mais voyons, Rodrigue Gonzo, qu'est-ce que les chefs, qu'est-ce que les communautés locales elles-mêmes ont fait de l'argent qui était distribué à tout va, disons-le comme ça. Parfois, il y avait des cérémonies qui étaient couvertes par les médias, des cérémonies couvertes par les médias au cours desquelles on distribuait de l'argent. Comment, quel a été l'usage fait par cet argent par les communautés riveraines ? Peut-être que c'est ça qui pose le problème aujourd'hui, peut-être que c'est le problème de fond. Peut-être que l'État s'est rendu compte que c'était un gâchis et que ça ne participait pas au développement local. – Dans ce cas, l'État aurait dû expliquer… – Vous avez certainement entendu ce type de procès. – Nous travaillons dans le domaine de la gouvernance et la RFA, la gestion de la RFA, est un secteur d'activité dans lequel il se pose d'énormes problèmes de corruption et de tournements de fonds. C'est pour cela d'ailleurs que nous interpellons le Premier ministre, chef du gouvernement, à commanditer une étude diagnostique, une étude état des lieux sur la gestion de la RFA, afin non seulement d'identifier et de mieux appréhender les problèmes qui se posent dans la gestion de la RFA à différents niveaux, mais aussi, surtout, de relever les cas de bonnes pratiques, les cas qui doivent être encouragés, les cas qui doivent être promus et de proposer des solutions durables à la question de la gestion de la RFA. – Quelques cas, quelques cas, citons quelques cas qui doivent être encouragés. – Quelques cas, par exemple, qui doivent être encouragés sont des cas des projets d'électrification rurale que les communautés ont enclenchés. – Je citerai par exemple le cas de la communauté de Mangandokok, dans l'arrondissement de Pouma, qui regroupe huit villages et dans lesquels un des micro-projets qu'elles avaient formulés était celui de prolonger l'électrification jusqu'à leur village. Au stade actuel où je vous parle, grâce à l'agent de la RFA, elles ont pu acheter les poteaux et les ont plantés. Elles ont pu acheter les câbles électriques et les ont installés aussi. Elles avaient commencé à financer l'achat d'un transformateur, mais celui-ci n'a pas été fourni, n'a pas encore été livré. – Parce que la RFA a été suspendue. – Parce que le financement pour achever son achat et pour son installation ne sont pas disponibles. – Mais il n'y a pas que les communautés qui sont concernées par le bois. Dans une seule collectivité, dans une commune, il y a plusieurs communautés. pendant que celles-là sont pavoises parce qu'elles auraient reçu de l'argent de la RFA, il y a à côté d'autres communautés qui n'ont rien. Peut-être que c'est cette iniquité qui est réglée en ne pas le reversement des fonds à toute la commune. – La question des autres communautés non riveraines du site d'exploitation, celles qui ne reçoivent pas les 10% ou qui ne participent pas au partage des 10%, étaient déjà réglées dans les 20% affectés aux communes. Rappelez-vous que les communes sont au service des populations locales. Et les populations locales, on les trouve dans les communautés. Un quartier de la commune ou de la principale ville de la commune constitue une communauté. D'ailleurs, il y a un chef de village qui est là-dedans. Comme à Yaoundé, on a des chefs de village. À Etoudi, à Bastos, on a des chefs de village en Kondengui, ici et là. Ce sont des communautés. Donc, les 20% étaient déjà destinés à être utilisés de manière générale pour le développement de la commune. Cela n'enlevait en rien ou cela ne constitue en rien une injustice ou une inéquité vis-à-vis des autres communautés qui bénéficient en plus de cet appui des communes des 10% qui leur sont affectés. Je voudrais préciser un peu que l'introduction de ces 10% relevait un peu du concept de la compensation des impacts de l'exploitation forestière sur les communautés locales. Lorsqu'on exploite une forêt, quoi qu'on veut et quoi qu'on dise, même s'il s'agit de la gestion durable, il y a un impact que cette exploitation a sur les communautés riveraines. Vous savez, Rodrigue, que les communautés riveraines des zones rurales dépendent essentiellement des ressources forestières. Elles y tirent notamment ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, à savoir les lianes, les écorces, les fruits, mais aussi du bois pour le chauffage. Et c'est aussi là-dedans qu'elles trouvent du petit gibier pour leur avitaillement en protéines. Donc, le fait d'exploiter la forêt, un, ça fait fuir le gibier, donc plus d'accès aux protéines. Deux, lorsqu'on exploite une forêt, on la ferme à l'accès aux populations pour des raisons de sécurité, parce qu'un chantier d'exploitation forestière est un chantier à haut risque pour la sécurité des personnes, surtout lorsqu'on ne les sent pas impliqués dans les activités d'exploitation forestière et dont on ne bénéficie pas de la formation appropriée pour ce type d'intervention. On ferme le chantier et les populations ne peuvent plus accéder aux produits qu'elles accédaient dans cette zone. C'est la raison pour laquelle les 10% de la RFA constituent aussi une sorte de compensation, au-delà du fait que ces 10% motivent les communautés à préserver la forêt, à protéger la forêt contre des intrus qui viendraient illégalement couper le bois et donc mettre à mal l'application des plans d'aménagement forestier. On espère que ces populations vont continuer à préserver la forêt. Alors, pour sortir de notre entretien, Rodrigue Gonzo, on en est où avec le plaidoyer ? Est-ce que vous avez déjà saisi l'Assemblée nationale ? On sait que l'Assemblée a l'initiative des lois, le gouvernement aussi. Vous avez dit que vous avez rencontré le Premier ministre. Est-ce que vous avez saisi les députés formellement déjà ? Bon, ce n'est pas nous qui avons rencontré le Premier ministre directement parce que ce plaidoyer est mené sur différents fronts. Un groupe important des parlementaires regroupés au sein du réseau des parlementaires qu'on appelle le REPA a mené le plaidoyer au niveau du Premier ministère mais aussi au niveau du ministre des Finances. Ils sont suffisamment avertis de ces problèmes. D'ailleurs, ils avaient tenu un atelier avec les chauffes traditionnelles qui, eux aussi, sont aujourd'hui regroupés en réseau au terme duquel ils ont pris une position commune considérant la nouvelle répartition comme n'étant pas productive, comme étant improductive pour la bonne gestion, pour la paix sociale et pour le développement local. Donc, nous pensons que pour cette autre session parlementaire, ils seront plus vigilants sur les dispositions de l'article 243 de la loi des finances pour 2016 et qu'ils vont veiller à ce que ces 10%-là soient réintroduits. Nous souhaitons aussi que nos députés demandent au gouvernement de commanditer une étude d'état des lieux sur la gestion de la RFA afin d'appréhender les problèmes qui minent l'efficacité de l'utilisation de la RFA en termes d'impact sur le développement local et qui permettra donc, à partir de cette étude menée de manière participative, de dégager des pistes de solutions durables pour améliorer de manière consistante la manière dont la RFA est gérée et utilisée, de manière à ce que ce fonds-là constitue véritablement un lévier pour l'émergence au niveau des communautés. C'est sur cette doléance, cette doléance de Faudet, Forêt et Développement Rural du Cameroun que nous mettons la clé sous Payasson pour cette édition. Merci, Rodrigue Gonzo, d'être venu, de nous avoir fait l'amitié de Venise sur notre plateau, nous expliquer ce plaidoyer qui nous intéresse tous. Mesdames, Messieurs, prenons rendez-vous pour une nouvelle édition d'Un jour, un événement. Ce sera avec un autre invité pour un autre événement. Ce sera un jour, un événement. Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Formel 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 Just Formel Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'ordre de l'interview sur les faits.